Musique d'ambiance 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 Salut Steph, bon bah c'était Chris J'ai appelé pour prendre des news comme ça fait longtemps Rag and roll ! Bah écoute rappelle moi quand on aura le message Salut mon Steph, bisous ! Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Allo Greg, salut c'est Chris, ça va ? Je te dérange pas ? Rag and roll ! Pardon ? Ah, excusez-moi, je suis pas sur le portable de Grégoire Tournac ? Vous êtes sûr ? Enfin je veux dire euh... Il y a longtemps que c'était ce numéro ? Trois ans ? Oh... Bon euh... Non mais excusez-moi encore pour le dérangement Bonne soirée ! Bisous ! Non ! Oh c'est vrai ! Non ! Oh c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bon bah c'était Chris, j'ai appelé pour reprendre des news comme ça fait longtemps Rag and roll ! Tu dois être en concert quelque part dans le monde ? Un petit bainard ! Mais écoute-moi toujours à l'RATP ! Métro, métro, dodo ! Mais oui c'est drôle hein ! En tout cas, hésite pas quand tu rentres à Paris à Persil histoire ! On peut boire quelques venez, on se racontera nos vies et tout ça ! Allez ! Bisous vieux ! Salut Camille ! Bon bah c'était Chris, j'ai appelé... Oh Camille, c'est toi ? Ah merde ! Non, non, non ! C'est pas ça, mais je pensais tomber sur ton répondeur, c'est pour ça ! Mais ouais, mais tu parles comme une boîte vocale aussi, alors c'est bizarre ! Ah, très drôle ! Eh ben non, je suis pas mort ! Non, 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 j'ai appelé juste pour prendre des news et tout ! Comme ça, Rag and roll ! Alors, qu'est-ce que tu te viens ? Ouais ? Bon, on mange à quand ? Bah tu fais quoi là, maintenant, tout de suite ? Bah super, surtout chez moi alors ! Bah chez moi, dans mon appart, là ! Allez ! Non, je suis pas chez les nannies, non ! Non, non, ça va super, je te jure ! C'est juste que... Je me disais que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, ça serait cool qu'on discute ! Voilà, c'est tout ! Ouais ! Bon bah super ! Ouais, mais je t'attends ! A toute ! Bye ! Ouais ! Hein ? Quoi le code ? Quel code ? Ah, le code du... Merde, déjà ! Waouh ! Eh ben, il a pas changé depuis 10 ans ! Eh ben, Marne, Rhône et 2ème lettre de l'alphabet ! Pourquoi je suis chiant ? C'est mes mots techniques ! Marne, 51, Rhône, 69, et 2ème lettre de l'alphabet ! Tu vois qu'il change moi un truc ! Ouais, à tout de suite, bisou ! Ouais ! Tu te rappelles plus l'étage non plus ? Ouais, non, non, je t'ouvre ! Euh... En revanche, tu feras gaffe, l'ascenseur est en panne ! Ouais, c'est ça, il marche pas, voilà ! Ouais, c'est ça, il marche ! Un peu trop, là ! A didn't qu'un salt ! Oh ! Ouais, c'est ça, il y a pas de vent ! Oh ! Maman est dans mon corps ! Oh ! Oh ! Oh ! Bingo. Février 2008. Oh putain. Ouais, Soubert ! Soubert ! Sérieux, six étages ! Pourquoi tu n'as pas pris l'ascenseur ? Tu m'as dit qu'il était en panne ! Mais non, mais je déconnais ! Tu vois, je ne pensais pas que tu me changerais. Eh bah si, tu vois, je fais trop confiance aux gens, ça me perdra. Arrête, tu fais confiance à personne. Si, à toi. Mais visiblement, j'ai tort. En tout cas, super drôle, le coup de la vague, j'étais mort et j'en suis encore... tout essoufflé. Bon, sinon, moi aussi, je suis très content de te voir, voilà. Bon, désolée, je suis un peu speed, mais j'ai un rencard juste après, monté six étages avec des talons. Attends, tu restes pas ? Non. T'as pas un porte-manteau ? Ben si, là, regarde. J'ai pas envie de choper le tétanos sans le poser en n'importe où. Chamin ! Oh, ta vie, merde ! 1-0, t'as perdu un réflexe. C'est dégueulasse ici. Combien de temps que t'as pas fait le ménage ? Depuis que je vis chez Mélanie. J'en ai dû que vous venez de vous séparer. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Oh, ben je sais pas, hein, t'es chez toi. Tu m'appelles alors que ça fait six mois au moins que t'as pas pris de mes nouvelles. Oh, ben j'en ai sur Facebook. Ah, ben oui, c'est vrai, on a plus besoin de savoir, c'est cool. Oh, ça va, c'est bon. On va, je retourne chez moi et puis on chatte, allez, c'est bon. Camille, arrête, c'est bon, c'est pas ce que je voulais dire. Bref. C'est ça pour dire que t'es plus avec Mélanie depuis, je dirais, deux heures. En fait, c'est pas si simple. C'est marrant, je suis même pas étonnée ta réponse. Vous êtes séparés, oui ou non ? Techniquement, c'est pas clair. Techniquement. Tu parles comme un garagiste. Vous faites un break, c'est ça ? Ah ben non, c'est toi qui parles comme un garagiste. C'est vrai. Sérieux. Bon, écoute, tu veux pas t'asseoir là parce que franchement c'est bizarre. T'as qu'à prendre la chaise, elle est à rouler. Bon, change pas de sujet, alors Mélanie. Disons que de mon côté, j'aimerais bien faire un break, mais tu la connais. Oh ben pas tant que ça, figure-toi. Parce que depuis que vous êtes ensemble, j'ai dû la voir trois fois. Elle a dû m'adresser la parole une ou deux fois, je sais pas, j'ai pas compté. C'était au début. Ça va faire sept ans. Ah ouais, dis donc, waouh. On a même passé la trentaine, les années-filles, à une vitesse. Eh ouais, ça nous rajeunit pas, tout ça. Mais ça va pas aller, on s'arrange, hein ? Eh non. Tu tiens vraiment à ce qu'on fasse une bataille de phrases à la con, parce que si tu veux, j'en ai plein en stock. Non mais bon, c'est vrai que j'ai pas été très présent ces dernières années, j'avoue. C'est pas cool. Mais bon... Cacahuète. Ah non mais t'inquiète, j'ai très bien compris. T'étais amoureux et comme à chaque fois, t'avais plus de temps pour tes vieux potes. Si. Il fallait un peu Sylvain et Greg, au début. Je voulais parler de ton meilleur pote. Celui avec des nichons, mais visiblement mes seins étaient pas au bout de ta meuf. Ouais. Tu sais comment sont les filles ? Ah bah non, éclaire-moi, s'il te plaît, comment sont les filles ? Bon, ça va, c'est bon, arrête. Allez, on va pas se prendre la tête alors qu'on vient à peine de se retrouver. Ah bon ? On vient de se retrouver ? Alors primo, moi je suis jamais partie, c'est toi. Donc s'il y en a un qui se retrouve, c'est toi et toi seul. Et deux yeux, je te rappelle que je vais pas rester longtemps, j'ai rancard avec un très bon coup et j'ai pas envie de passer à côté. Bon, tu dois y aller dans combien de temps ? Je dois être sur les champs à 21h. Ah bah c'est bon, ça nous laisse une bonne heure et demie. Ah non, une bonne demi-heure, il me faut une heure pour aller d'ici sur les champs. N'importe quoi, n'importe quoi, tu prends la once, tu changes la châtenay, après tu prends la une, c'est direct. Ah oui, je sais, merci, c'est vrai que t'es de la maison toi, hein. Tu pourrais peut-être avoir des réduques. Sinon t'as qu'à prendre un taco. C'est toi qui paye. Ça va, c'est bon, eh oh, tu vas te faire rincer toute la soirée et tu peux bien investir 20€ pour rester une heure de plus avec ton vieux pote. Comment ça, je vais me faire rincer toute la soirée ? Tu m'as prise pour une pute ? Ah ouais, t'as très bien compris ce que je voulais dire. Ah bah non. D'abord, tu m'as traité de radine, et après des putes. Eh bah, sans passer retrouvailles. Bon, écoute, j'ai été maladroit, excuse-moi, mais enfin, vu que cet homme formidable et certainement un parfait gentleman, il y a fort à parier qui t'invitera toute la soirée et qui t'offrira une dernière coupe chez lui. Donc, ça vaut bien 20€ de taxi. En tout cas, moi, en bon gentleman, c'est ce que je ferais. J'attends. Quoi ? Des excuses ? Ah bah non, que tu m'offres un verre puisque c'est ce que tu ferais, gentleman. Tu vois, j'ai plus trop envie de rester, mais vu que je suis radine, s'il y a moyen de gratter un petit verre d'alcool, c'est toujours ça d'économiser. Moi, j'ai pas grand-chose, par contre. C'est elle ? Ouais ! Et tu réponds pas ? Ah, bah si, tu vois bien. Bah réponds. Tu la connais pas. Y a pas si longtemps que ça, j'étais pourtant censée la connaître, hein. Tu te souviens, avec cette discussion, y a quoi, trois minutes ? Bon, écoute, si elle apprend que je suis avec toi, elle est capable de venir m'arracher les yeux. Eh, tu sais quoi ? Je vais te donner les coordonnées d'un pote chirurgien qui fait d'excellentes grattes de couilles. Elle est dangereuse, ok ? Vraiment. J'en ai jamais parlé à personne, mais... On m'a déjà menacée avec le couteau à beurre. Alors oui, je sais. Ça peut paraître ridicule, mais c'est l'intention qui compte. Et là, l'intention, elle était claire. Eh, vous l'êtes beurré la gueule. C'est pas drôle. En tout cas, t'as bien fait de garder ça pour toi, hein. Et elle a menacé plusieurs fois de se suicider. Et elle est toujours en vie, pas de bol. Donc, soit elle est super nul en suicide, c'est possible, on peut pas être bon partout. Soit elle te fait du chantage affectif et toi, tu tombes direct dans le panneau. C'est pas si facile. Mais si, ça l'est, et tu le sais. J'habite ! Oh, attends ! Non ! Attends. Attends. Euh... J'habite seule avec maman, dans un très vieil appartement. Deux... Jolie, jolie. De toute façon, tu n'as jamais vraiment cru à cette histoire, hein. Sinon, tu n'aurais jamais gardé ton appart. Ça n'a rien à voir, c'était plus pratique. Ah non, c'était plus cher, deux loyers à payer. Je l'avais obligé à payer la moitié de son loyer, hein. C'est moi qui lui ai proposé. Gentlemen. Ah ouais ? Non mais tu t'entends parler. Tu continues à la défendre alors qu'elle a réussi à te couper de tous tes amis. Mais c'est pas sa faute, écoute. Elle est entière et exclusive. Elle est malade. Elle souffre d'une jalousie nocive et dangereuse pour ta santé mentale. Elle a même réussi à faire abandonner tous tes rêves. Comme tu les avais déjà un peu abandonnés avec celles d'avant, hein. Comment ça s'appelait déjà, euh, pétasse, connasse, jusqu'à vous ? Julie. Ah oui, c'est ça, Julie la connasse. C'est marrant, hein, cette habitude que t'as de sortir avec des nébrosées. Bon, ça va, c'est bon. Là, je crois qu'on a compris. Mais arrête avec tes on. C'est qui, on ? Tu refuses d'admettre qu'elle t'a broyée ? Enfin, disons qu'elle a terminé le travail que les autres avaient déjà commencé. Regarde, tes guitares sont toujours dans leurs étuis. Elles n'ont pas dû servir depuis... Alors, Camille, je vous rappelle que vous pouvez toujours appeler un ami. Ben non, j'en ai plus. Même pas sur Facebook. Alors, d'après vous, depuis combien de temps ces guitares pourrissent elles dans leurs étuis ? Ben, je sais pas, à vue de, je dirais, 7 ans. C'est la bonne réponse. Vous avez gagné. Oh, j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Un voyage à l'île Maurice ? Non ! Un paquet de cacahuètes périmées de 2004. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. 2012. 2006. 2009. Bon, 2008, mais c'est encore bon ! En fait, tu jettes jamais rien. À part tes potes. Ça te fait pas mal de voir Sylvain et Greg décoller ? Faire des concerts un peu partout en Europe, avoir été nommé obiteur de la musique ? Mais c'est sûr que toi, personne ne t'a fait changer ton mode de vie puisque t'es jamais resté avec quelqu'un plus de 3 jours. Enfin, j'aurais plutôt dire 3 nuits. Mais non, mais tu sais pas ce que veut dire le mot compromis dans un couple. Toi, t'as toujours été seul. Alors déjà, toi, t'es pas dans le compromis, t'es dans le sacrifice, ce qui n'a rien à voir. Et moi, peut-être que je suis seule, mais personne ne me manipule ou ne me dicte ce que je dois faire. Je suis libre. Bah non, justement. Non, t'es prisonnière de ta solitude. Oh, elle est belle celle-là. Tu permets que je te note ? Mais écoute, t'es pas différent du reste de l'humanité. On a tous besoin d'avoir quelqu'un avec qui partager nos joies et nos peines. Partager nos joies. Oh, ça va. On dirait du mauvais Yannick Noah. Oh non, c'est du Yannick Noah. Mais arrête un peu de toujours vouloir jouer les durs, là. On a tous besoin de quelqu'un qui nous serre dans ses bras. Bah oui. Mais un ami suffit. Un bon ami, comme j'avais avant. Un ami qui ne me jugeait pas, avec qui je pouvais tout partager. Combien de fois on a descendu un coup hantier de Nutella en regardant l'oeuvre actuelle. Même quand on sortait avec quelqu'un, on voyait moins, mais on restait connectés. On était une famille. T'étais mon grand frère. Aujourd'hui, t'es devenu un étranger et tu me permets de juger ma vie. Oh, ça va trop loin de toi, là-haut. Eh, qui c'est qui se pointe chez moi et qui me rentre dans le lard en me disant que j'ai pas de couilles ? Mais qui c'est qui m'appelle en pleurnichant parce que ça va pas avec sa meuf ? De toute façon, tu m'appelles que quand ça va pas. Je devrais peut-être en être flattée, mais en fait, ça m'emmerde. Ouais, eh bien, déjà, je t'ai pas vraiment appelé parce qu'en fait, je voulais appeler une autre famille. Voilà, c'est ça, je me suis trompé, c'est con. En fait, c'était une erreur de ma livre. Voilà. Tu bouges pas ! Non, 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 tu t'écoutes pas ! J'ai décroché. Erreur de ma livre. Allô, ma chérie ? Allô, qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Arrête, qu'est-ce que tu fais, là ? Mais, mais, si je réponds pas, c'est parce que je peux pas, hein ? Eh bien, j'étais aux toilettes, voilà. Moi, j'ai pris mon temps, hein ? Tu me connais ? Hein ? Ouais, je suis chez moi, là. Ouais, ouais. Évidemment, je suis tout seul, mais euh... Mais là, je vais... Non, mais je t'ai dit, je vais aller sortir mon verre avec des potes, puis j'ai besoin de me retrouver chez moi, c'est pas propre, faut que je fasse un peu de ménage parce qu'il y avait longtemps... Camille ! Camille ! Camille ! Excuse-moi, c'est nul, sort de cet ascenseur, c'est ridicule. Je suis désolé, voilà, j'ai pas envie que tu partes. Reste encore un peu. Bah, ça sert à rien, je dois bouger dans dix minutes. S'il te plaît. Non, mais sérieux, il est où le Chris que j'ai connu avant que t'étais un mec ? Bah, ouais, mais enfin, je me disais que si tu m'aimais bien, c'était justement parce que j'étais différent que... J'étais sensible. Bah, oui, mais sensible dans le sens que tu me comprenais, t'en voulais pas un minicule. Attends, tu voulais pas me pécho, quand même ? Bah, non. Tu voulais me pécho. Bon, fais-moi quoi ! Tu voulais me pécho ! Ah, Camille, c'est ridicule, j'en ai envie de pécho, enfin... Menteur, je l'ai dans tes yeux. Bah, tu lis mal, voilà. Bon, de l'eau, ça te va. Tu voulais me pécho ! Allez, hop ! Allez, hop ! Allez, hop ! Allez, hop ! Oh oui, ok, d'accord, c'est vrai, j'avoue. Mais ça, c'était avant. Tu voulais me pécho ! Évidemment, je suis un mec. T'étais juste super belle et j'aurais adoré sortir avec toi. Mais à la fac. Tu me l'as jamais dit ? Bah... T'es sortie avec Sylvain dès que t'as intégré le groupe. Il est hors de question que je convoie ta copine d'un pote. Ça respecte les 10 commandements, toi, t'es juif. Depuis quand ? Ça me fait penser que j'ai jamais su cette circoncie. Rires Bon, et puis surtout... Ben voilà, tu vois, c'est ça. Il y a le moment où t'es devenu insexuée. Tu vois ? On s'entendait tellement bien que l'idée même de sortir avec toi avait disparu. Eh ben, tu vois, on n'échappe pas à la règle. L'amitié entre un homme et une femme, ça n'existe pas. T'es bouchée ou quoi ? Je viens de te démontrer l'inverse. N'empêche qu'au début, tu voulais me pécho. Oui, mais au début. Au tout début. C'est-à-dire que tu me plaisais et on n'était pas encore potes. Eh ben, il aura fallu attendre plus de 20 ans pour découvrir ça. Quels autres secrets renfermes-tu dans mon petit Cristobal ? Eh arrête avec ça ! Oh, c'est très bien que j'ai l'heure qu'on m'appelle comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de... De quoi ? Ben de... En pensant à moi. Arrête, toi, qu'est-ce que tu me fais, là ? Arrête, Camille, mais c'est n'importe quoi. Arrête ! Arrête, je sais pas ! Je me souviens plus. Et puis de toute façon, il y a prescription. Aujourd'hui, c'est bon, tu me plais plus. Non, je te plais plus. Tu me trouves moche. Mais qu'est-ce que tu me fais, là ? C'est pas la question. Tu sais qu'elle va recommencer comme ça jusqu'à ce que tu rentres. Je rentrerai pas. Tu m'as l'air bien sûr de toi. Parfaitement. Tu sais qu'elle est capable de rappeler. Arrête. Elle l'a déjà fait, je te rappelle. Tu étais même venu de ferrer chez moi la première fois que tu as essayé de la quitter il y a quoi ? 6 ans et demi. Après, plus rien. Le parfait amour. Tu savais le nombre de fois où j'ai essayé de la quitter. Mais pourquoi t'as rien dit ? Pourquoi tu t'es laissé embobiner comme ça ? Garantir que le mec qui va m'expliquer comment je dois vivre, il est pas encore mieux ? Ouais, ben déjà, on a pas du tout le même caractère. Mais surtout, ne pense pas être invulnérable. Ça peut arriver à n'importe qui. Je te rappelle que ça a pas été simple avec Sylvain, je t'ai ramassé la petite cuillère. Bon, rien à voir, je l'aimais. Et moi aussi. Quoi, t'aimais Sylvain ? Non, mais Sylvain aussi, d'une certaine manière, oui. Bon, que tu l'aimais, je veux bien le croire. Au début, les 2-3 premiers jours. Mais aujourd'hui, j'y crois pas une seule seconde. Tu restes avec elle par lâcheté, tu l'aimes pas, tu la crains. Et si tu réagis pas, tu vas reproduire le schéma encore et encore. Tu crois que c'est simple ? Mais oui, ça l'est, tu fais dire stop ! Ouais. Ben, tu vois, finalement, avec du recul, c'est très bien qu'on ne soit jamais fait chaud, parce que vu comment tu me parles, je ne vais jamais supporter. Mais arrête de faire ta chachante ! Rappelle-les d'un rendez-vous dans un lieu public, si ça peut te rassurer. Et dis-lui clairement que c'est terminé, point final. En tout cas, quand tu seras remis, on ira tous les deux se bourrer à gueule dans un bar. Je te présenterai deux-trois copines célibataires, pas mal du tout, très ouverts et très souples. C'est très gentil. Mais euh... Tu vois, je... Je crois pas que je pourrais baiser. Pourquoi ? Vous allez vous partager les meubles et elle va garder sa liste. J'aurais pas le cœur à ça ! Mais c'est grave, toi, tu parles de cœur ! Non mais en plus, euh... Je suis sûr qu'elles ont des gosses. Ben alors, attention à pas faire trop de bruit. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, mais moi, c'est juste que les... Les mères célibataires, euh... Ça m'angoisse, voilà. En absolu, ça pourrait potentiellement m'exciter, mais euh... C'est trop compliqué. Mais c'est toi qui es trop compliqué. Il y a des femmes épanouies, indépendantes, et qui n'ont plus envie de s'encombrer avec un mec. Elles ont juste envie de se faire démonter. T'es devenu super mi-gosse avec moi. Et toi, t'es devenu super chiant. Non mais sérieux ! Il est où mon pote qui a raconté connerie sur connerie, qui a chanté toujours des chansons débiles avec sa guitare, et qui a toujours bien bien écouté ? Ah, n'importe quoi, t'as conscience quand même que ce dernier argument n'a rien à voir avec la discussion ? Non. Chabit ! Oh putain ! 3-1 ! Non, attends ! Euh... Chabit dans une maison, sans balcon, sans toiture... 3-2... Un message pour toi, ma coquine. C'est quoi ? C'est ta nouvelle sonnerie ? Je m'en vais voir. Oh, c'est ridicule ! Oh putain, t'as du leurre ! Quoi, c'est leur loge parlante qui t'envoie un texto ? Ben non, c'est Camille, mais je viens de voir leurre. Attends, t'es sérieuse, là ? Oui. Il s'appelle Camille ? Oh merde ! Oh, c'est trop con, ça ! Camille et Camille, et les deux Camilles ! Hé, c'est bon, ça va, c'est vrai que ça me fait pas chier, mais bon, c'est comme ça, on est de la même année. Non, tu tapes un vieux en plus. C'est sympa. Mais non, mais il me semblait que t'avais viré Cougar depuis ton passage à la trentaine et qu'il préférait les petits jeunes. Eh ben là, presque non, et puis arrête de m'emmerder, rappelle plutôt ta meuf et dégage-la de ta vie. Tu lui dis quoi ? Que j'arrive et que j'ai très envie de boire. Camille ? Hum ? N'y va pas. Non, mais ça va pas, c'est une fille, là. 2007 ! 2011 ? Mais allez, j'ai envie que tu restes, comme à la grande époque ! Eh ouais, mais c'est plus la grande époque, mon pote, en plus, t'as rien à voir. Il est si bon que ça, au plumard ? C'est un excellent plan cul. Et surtout, il a ce petit truc en plus qui me donne envie d'aller plus loin. Ah oui, mais si on me dit rien, on sait qu'on peut pas le déminer, excuse-moi, mais non, j'avais pas compris, je savais pas en fait. Ah mais tu vois, je m'en voudrais de te faire passer à côté de l'âme de ta vie, t'auras rien le choix. Non mais vas-y, mais vas-y rejoindre, vas-y, fonce ! Vas-y ! Eh c'est bon, ça va, ne te fous pas de moi. Il a tout pour toi. Il est séduisant, élégant, cultivé, et son plus gros atout, il a pas d'enfant. C'est marrant. Tu viens de me décrire. Ah non. Le seul point commun entre vous, c'est les enfants que vous n'avez pas pour l'élégance qui repassera. Je veux que je repasse moi, mon t-shirt ? C'est quoi, bonne vague ? Un message pour toi. C'est parti au truc. Qu'est-ce qu'il dit ? Je veux pas. Allez, dis-moi. Non ! Comment t'es pas fun ? S'il y a bien une personne sur Terre qui regorge de secrets, c'est toi, tu voudrais que je te lise le texto de mon mec ? Ah parce que maintenant c'est ton mec. Ah ben dis-donc, ça évolue à une vitesse. À ce rythme-là, dans dix minutes, vous serez mariés, il est au courant. Eh, c'est bon, ça va, je t'ai sorti. Bon les filles. Non, j'ai le droit d'avoir mon jardin secret. Jardin secret. Jardin secret. Oh, ça va. Hop là. Ma coquine. Moi aussi, j'ai hâte de lécher chaque parcelle de ton corps et m'en vous ferai dans ton cuir à plaisir. Ton anaconda. Oui. Émant. Élégant. Ben ça va, on est adultes. C'est un sexto, fais pas ta mijorée. Non mais qu'est-ce qui te fait croire que c'est bon ? Ah mais j'en sais rien, je m'en fous que ce soit bon ou pas. Je suis bien avec lui, je passe de bons moments. Il m'a déjà emmené en week-end au lycée d'une cuirée. Je suis heureuse, point. Ouais, mais s'il en voulait qu'à ton cul, il se ressemble tout à ses logiques, vu que c'est un plan cul et qu'il te laisse tomber à la première occasion. Eh ben je me serais trompée, mais ça m'étonnera. Il est tout ce qu'il y a de plus honnête. Et il m'a déjà dit qu'il était bien avec moi. Ah, alors à ce moment-là, s'il est si bien que ça, il ne verra aucune objection à ce que tu annules ton dîner, et t'annules le sexe, pour rester avec ton pote dans la presse. Ah, mais il ne s'agit pas de lui, mais de moi. C'est moi qui ai pas envie de rester. C'est pas avec toi que j'ai envie d'être ce soir. Ok, ça va, c'est bon, j'ai compris, vas-y. Et là, c'est moi seule. Eh, c'est bon, ça va. Je joue pas les victimes avec moi, s'il te plaît. À la différence de toi, je fais pas les choses à contre-coeur. Je fais ce qui me plaît, quand ça me plaît, je dis les choses aux gens, je suis pas une hypocrite. Pas la question d'être hypocrite ou pas, c'est la façon dont tu le dis. C'est blessant. On va pas commencer à prendre des vingt-sept entre nous. Ils m'ont dû au moins décaler d'une demi-heure. Non. Ah, une demi-heure ! Non, on a eu tout le temps qu'il nous fallait pour discuter, mais tu l'as passé à pleurnicher, et du temps n'en a plus. Ok. Tu me laisses plus le choix. Une demi-heure. Des trucs de gosses, ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu refuses le défi ? Non. Si, t'as le week-end ? Non. Ah, hein ? Je te retrouve. Tu connais la règle. À la vida ? À la moitié. Hummm ! Ah, le ciseau coupe le papier, tu dois rester, c'est la règle. J'ai gagné. T'es vraiment nul, hein ? Et moi, je suis la reine des connes. Bon, je décale de trente minutes, pas une de plus, je te préviens. Eh oh, je t'avais demandé une demi-heure. C'est pas le moment de faire des vagues. T'es la dernière fois que tu me supplie. Tu me dis quoi ? Que je sois avec une copine qui n'arrête pas de pleurnicher à cause de son mec, et que je lui remonte le moral. Ah, toi aussi, tu te mets à mentir. J'ai pas envie de me justifier. Tu ne pleurniches pas, je te ferai dire. Un message pour toi, ma coquillenne. Je comprends tout à fait, les amis, c'est ce qu'il y a de plus important. Prends le temps qu'il faut, et surtout si tu préfères qu'on remette à deux mains, y'a aucun souci. Tiens-moi au courant, je t'embrasse tendrement et sauvagement, et je te re... La touresse. Oui, oui, j'avoue, c'est... C'est super cool de sa part. Oui. Mais c'est facile de s'agrouler grand-signeur. Ce qui est génial avec toi, c'est que tout fait toujours facile quand c'est les autres. En revanche, dès qu'il s'agit de régler tes promènes, c'est bien compliqué. Non, arrête. Camille, c'est bon, c'est bon. Camille, non, sérieusement. Oh, who's bad ? Camille, je plaisante pas. Je te m'en, je te vilain. Donne-moi ce téléphone, Camille. Je plaisante pas, donne-moi ce téléphone. Chut. Rentre à la maison, j'ai peur de faire une connerie, je t'aime. La salope. Elle sort la grosse artillerie. Manipulation plus, chantage affectif. Très belle tentative de notre challenger suicidaire. Je répondrai plus tard. Non, tu règles ça une bonne fois pour toutes. T'arrêtes pas de tourner autour du pot depuis le début de la soirée. Maintenant, agis. T'en as pas marre de sortir avec une femme que tu détestes ? Oh, oh, oh. Je l'aime encore. Oh ! Un peu. Tu mélanges. La haine est parfois un ciment plus puissant que l'amour. Ah ben ça, c'est du unique noir. C'est tout, c'est fini. Écris-le lui, si t'as pas le courage de lui dire en face. Mais agis, sois ferme, franche, directe. C'est dans ton intérêt. Bon, je sais pas, là. Tu peux le faire. J'ai peur. C'est normal. C'est un dur moment à passer, mais après tu te sentiras plus léger. Ouais, 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 parce que je serai mort. Allez ! Non, mais écoute, n'insiste pas. De toute façon, c'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment. Oui, mais quand même. Ça se fait pas de rompre un samedi soir. Ah bon ? C'est dans le règlement intérieur de la confrérie des veilles sanglures. On peut attend demain, si tu préfères. Mais je sais pas si c'est très catholique de rompre un dimanche. Ensuite, le lundi, c'est dégueulasse, parce que ça point l'air la semaine. Bon, ben le mardi, c'est compliqué, séjour de marché. Le mercredi, y'a les enfants. Mais bon, qui fait bon ? Ça va, 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 ça va. Ma chérie. Tu y veux quoi ? Ben, je commence. Tu commences par ma chérie, hein, elle s'en est en train. Comment tu veux que je commence ? Ah, mais je sais pas. Moi, par exemple, mon seul et unique grand amour que j'aime à la folie. C'est pas un peu trop ? Non, mais t'es con, tu fais exprès. Mais évidemment, c'est trop comme enceint par son prénom Mélanie. C'est un peu sec. C'est une rupture, pas une deux dans le mariage. Mais ça n'empêche d'y mettre les formes. Voilà, écrit. Mélanie, virgule, je suis désolée. Non, mais t'es désolée de rien du tout. Mais t'es vraiment le mec le punieux en l'aide de rupture que j'ai jamais été, hein. Et pourquoi pas, euh, je te prie de bien vouloir accepter mes excuses. C'est un peu tard pour y penser. Non, arrête, 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 arrête. Je te griffe ! Je te griffe ! Qu'est-ce pas vous fait ? Aaaaaah ! Bon, Camille, arrête ! Mélanie, c'est fini, adieu. Concie et fitale. C'est gentil, mais je peux pas envoyer ça. C'est un peu tard pour y penser. Non. Non. Si. Non. Oh, c'est bon ! Non, mais t'as pas fait ça ! Non, mais c'est pas étonné. Le but, c'était de l'envoyer pas de faire une étude de texte. Je suis un homme mort. Non, mais... C'est elle ! Non, tu es ! Ha ha ! C'est donc me. Bon, réponds. Non, non, je peux pas. Je ne peux pas. Bon, étale-l'ouvre, mets-le en silencieux parce que ça va devenir pénible. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vais devenir ? Un célibataire. Bon, arrête de cheminer, étale-moi ce portable et on boit un coup. I am a dead man. Do you wanna drink something ? Quoi ? Oh pardon, je pensais qu'on avait basculé en véo. Pour nous boire quoi ? Je sais pas, j'ai rien... Si il doit me rester en fond d'eau de Javel, je vais me faire en shot. C'est bon, ça va, j'ai compris. Je vais descendre à l'épicerie et acheter une bouteille. J'ai plus beaucoup de temps, rappelle-moi ton code. Le code. 51, 69, B. Tu peux pas dire comme tout le monde... Pastis, 69 et B. Deuxième lettre de l'alphabet. Non mais t'es compliqué la vie, c'est un tour pour toi en fait. Tu sais quoi, t'es à prendre des clés qui sont chauds duraux, tout ça, t'es à prendre de rien. ... Je sais pas quoi... ... ... ... ... ... ... ... ... Et voilà, une bonne bouteille de rouge. J'ai pris la moins chère, comme je suis radine, mais je me suis dit, pour un mort, il ne verra pas la différence. Oh là là, t'as braqué un vis-aïe ou l'autre, toi ! Je ne te propose pas de l'ouvrir, c'est un truc d'homme. Oh, fais pas la gueule ! Je comprends, tu flippes, mais tu verras, d'ici quelques semaines, tout sera rentré dans l'ordre. Attends, en fait, je suis innocent. Mais ouais, mais attends, c'est pas moi qui envoie le texto, c'est toi, moi j'ai rien fait, j'ai rien à me reprocher, c'est génial ! Non, mon téléphone, je rappelle ! Fais pas ça ! T'as fait le plus difficile. Pas forcément de la manière la plus héroïque, mais bon. C'est toi qui l'as fait, je vais te dire, moi j'ai rien fait ! Je pense que c'est un truc d'amour et je pense que c'estOTT mais... Sous-titrage ST' 501 Je pense que ça, c'est un truc qu'il faut ! J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! J'ai rien passé ! J'ai rien fait ! Je pense que c'est un truc qu'il faut le temps, c'est un truc ! C'est un truc qui i j'ai rien fait ! A ta nouvelle vie. D'accord. Je ne sais pas si je ne préférais pas un peu de chavel. Bon bah tu sais que je ne vais pas tarder à y aller. Et pour un mec qui voulait discuter, tu n'es pas très loquace. En fait, je suis un raté. Oh mon Dieu. Je ne ferais jamais l'amour. C'est vrai. Moi aussi, ça viendra. Faut juste que tu évites de faire des erreurs de casting de mon moi la prochaine fois. Non mais je vais être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que les gens aimeraient bien que je sois. T'es un mec bien. Pas toujours très courageux, mais t'es un bon fou. Et peut-être qu'un jour tu diras, jetez-moi une femme. Je l'ai déjà dit. Ah bon ? Tu m'étonnes, et c'était ? Sous la contrainte. Non, c'était avec qui ? Avec Mélanie, avec qui veux-tu que ce soit. Ah carrément. T'as dit, il y a une femme que tu l'aimais alors que tu n'en pensais pas un mot. C'est bien les mecs, ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? La première fois, elle a un couteau dans la main. Un couteau à beurre. Après j'ai pris la bouteille. J'en reviens pas. C'est vite devenu un moyen de pratiquer pas cher, de gérer les conflits, et surtout d'éviter les gros clashs. Bon, c'est l'heure où j'y vais. Tu déconnes pas, tu la rappelles pas. Je compte sur toi. Pris, Pris, Pristobal ! Oui, promis, oui, ça va être difficile, mais promis. Je compte sur toi. Allez, hop, tu vas. Elle arrive. Quoi ? Mélanie. Elle est en route. Je suis mort, ça y est. Je me sens pressé. Je crois que je suis une crise d'angoisse. Hum, hum, hum. Hum, hum. Ben, hum. C'est une meuf qui mesure 1m60, qui en a un de 800 mètres au tapis. C'est pas un commando de légionnaire. T'aurais fait un peu résistant pendant la guerre, toi. Bon, tu veux aller chez moi ce soir ? De toute façon, je serai chez Camille. C'est bon, ça va, c'est juste pour ce soir, pour que tu fûtes pas. C'est un amour. Tu seras en sécurité, j'ai un couteau à pain. C'est elle. Déjà ? Elle est ravie, la sorcière, elle se déplace avec un balai dans le cul. Mais non, mais c'est pas ça, c'est le message. Il y a plus de 20 minutes, 30 minutes, je sais pas, moi. Oh, c'est péril, cette main, il va tout faire sonner en boucle tout le temps comme ça, là. Bon, pas de panique. Je te rappelle que c'est un immeuble de vieux, et vu l'heure qu'il est à ma vie, personne ne devrait rentrer ou sortir avant demain matin. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on lui ouvre la porte et qu'elle arrive ici. Elle y arrivera. Elle est pire qu'une chauve-souris enragée. Oui, qu'est-ce que tu es là ? Ouvre ! Décidément, cette fille est étonnante. Oui, je ne me répète pas, ouvre ! Cache-toi ! Mais t'es con, quoi ! Ça ne sert à rien de se cacher, elle ne peut pas nous voir. Tu n'es pas de bouille, alors ! Mais c'est toi qui n'arrête pas de jack-pitch, je te signale. Je suis sûre que tu avais ta grosse puce de copine-radine. Et tu dis, mais si tant d'intéresses, je ne te présente qu'elle n'est pas pour toi. Allez, 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 arrête, 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 arrête. Réponds. Non, non, je ne peux pas. Réponds, non, non, non. Réponds ! Monty, mais tais-toi, alors ! Oui, mais tu te tais ! Chut ! Allô, ma chérie ? Faudre-moi ! Hein ? Mais de quoi tu parles ? C'est nous. Eh bien, j'arrive chez toi ? Mon verre, pourquoi tu parles doucement ? Parce que ? Parce que je suis dans l'aul de l'immeuble, qu'il est tard et que ça résonne, et je ne voudrais pas déranger les voisins. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer ? Et qu'est-ce que tu fais chez moi ? Ben, j'ai changé d'avis. Non, 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 oublie, non, même pas, parce que, en fait, j'ai voulu te faire une blague. Mais avant du recul, bon, c'est fini, adieu, c'est pas drôle, en fait. Ah ben, eh, j'arrive dans le couloir, ouvre la porte, tu ne vas pas tarder à me voir. Je ne peux pas, c'est moi ! Ah bon ? Ben, t'es où ? C'est toi, il s'accroche très bien d'ailleurs. Ben, qu'est-ce que tu lui fais chez moi ? À ton avis ? Le ménage ? Je vais te tuer, sale mordeur ! Et après, je tuerai la grande crue ! Bon, calme-toi, ma chérie ! Calme-toi et rentre à la maison, retrouvons-nous ! Hein, ça va, ça va nous faire du bien ! À tout à l'heure, mon amour ! T'as pas un grand brucol, hein, sinon je te tue ! Je te résente pas ! J'ai bien compris, ma chérie, tu sais quoi, je vais te faire couler un bain, hein, ça va te détendre ! T'as une préférence pour le parfum ? Vanille, fleurs d'oranger ? Caramon ! Bon, ouais, c'est comme si c'était fait ! Tu rentres en taxi ? Ouh, super ! Du coup, t'es là dans une petite demi-heure, hein, ça me laisse le temps d'allumer quelques bougies, préparer une ambiance sympa, tout ça, romantique, hein ! À tout à l'heure, ma pupuce ! Hé, je t'aime ! À tout à l'heure, tout le bien qu'il t'ai changé d'habit, on va être heureux tous les deux. Et maintenant ? Eh bien là, elle doit disparaître avant que ce soleil ne soit disparaître. Elle est encore plus timbrée que ce que j'imaginais, hein ! Bon, je vais annuler mon rencard, de toute façon, ça ne sert à rien, je ne serai jamais à l'heure. Et après, on ira tous les deux chez moi. Et tu m'expliqueras ce que t'as raconté à cette puce sur moi ! Allô, Camille ? Ouais, c'est Camille ! Écoute, je suis désolée, mais on va être obligées de remettre à deux mains. Ouais, c'est vrai, ça ne te dérange pas. C'est le mec idéal, en fait. Ouais, je suis désolée, mais ma copine, tu vois, ouais. Vivement demain soir ! Non, mais on n'a qu'à se retrouver directement chez toi ! Non, je n'ai pas envie d'un resto ! Ouais ! Juste d'une soirée seule ! Moi aussi, bisous, bisous ! Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue comme ça ! Ben, c'est aussi parce que ça fait longtemps que tu ne m'as pas vue tout court. Et c'est vrai, tu as raison, hein. Je commence à me lâcher, à faire un peu plus confiance au mec, enfin, à ce mec. Et c'est vrai que c'est agréable. Un message pour toi, ma coquine. Camille, je manque déjà ! Ce mec est trop chou ! Camille, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Camille, qu'est-ce qu'il y a ? C'est grave ? Qu'est-ce que ça se passe ? Oh, Camille ! Camille, qu'est-ce qu'il y a ? Comment se passe ? Ah, c'est peut-être un vieux SMS qui n'arrive qu'aujourd'hui ! C'est bon, ça va, il s'est précipité ! Il n'y a pas envoyé ce sexto à la bonne personne, c'est cool. Non, mais peut-être que... Mais ça suffit, stop ! Pourquoi t'essayes de lui trouver une explication débile ? C'est un pacte que vous avez signé entre mecs, une sorte de solidarité indéfectible qu'il voulait à jamais, c'est ça ? Le message est assez explicite, hein, et on voit bien qu'il s'adresse à moi. Salut, salut mon petit cul ! J'ai ma soirée de libre, finalement ! On se retrouve chez toi dans trente minutes, hâte de te brouter le minou, commande d'ores et déjà des rideaux neufs, ton gros bambable ! Eh ben, il perd pas de temps, le salaud, hein ! Et moi qui commençais enfin à faire confiance à un mec, c'est en partie pour vingt ans de merde ! Attends, éclaire-moi là, parce que je suis complètement largué, je comprends rien tout à l'heure ! C'était juste un plan cul, certes, cinq étoiles, mais en fait, t'es complètement accro ! Mais non, mais c'est quoi vraiment ce mec pour toi ? Et surtout, t'es qui, toi, pour lui ? Ben, visiblement, on n'envisageait pas cette relation sous le même angle, hein ! C'est vrai qu'au début, c'était juste pour la baise, il est tellement beau ! Mais après toutes ces soirées, tous ces moments, ben, il mange, je commençais à croire qu'on devenait un couple ! Vous en aviez parlé ? Mais non, mais ça me paraissait évident pour une fois ! De mon côté, j'avais arrêté tout contact avec mes autres plans de cul, je me suis plantée ! Tu vas faire quoi ? Lui répondre que c'est pas la peine qu'on se revoit ! C'est sûr ? Je suis pas comme toi, moi ! J'ai pas envie de souffrir d'être avec un homme qui ne m'aime pas et qui n'a pas envie de m'offrir l'exclusivité ! Et j'entends par exclusivité quelque chose de naturel, de logique, d'évident ! Je veux un échange, un équilibre ! Visiblement, ce ne sera pas avec lui, hein ! Ce ne sera avec personne ! Camille ! Ça sent le texto de rupture, ça ! Je crois que tu t'es trompée de destinataire ! N'ayant pas le privilège de connaître ton ami répondant aux délicieux surnoms de petit cul, je ne puis lui transférer ton message ! Quoi qu'il en soit, passe une bonne soirée ! Et je ne te dis pas à une prochaine ! P.S. ! Tu t'es également trompée d'arbre ! Tu aurais dû signer ton petit Bandaï ! Seulement, Mélanie, pour que je m'envoyais des messages comme ça, c'est quand même vachement plus simple ! Pourquoi ? Toi aussi, t'as une petite bite ! Bon, il ne reste plus qu'à voir comme deux vieux comptes célibataires ! Un message pour toi, ma coquine ! Il me paraît que c'est l'autre abruti qui s'excuse ! Désolée de t'avoir blessée avec cet envoi regrettable, je croyais que nous étions sur la même longueur d'ondeur ! Merci pour ces bons moments passés en ta compagnie ! Je t'embrasse ! Non mais quel coup ! Même pas il se bat ! Pourquoi tu veux qu'il se batte ? Tu viens de lui dire qu'il ne voulait plus le revoir ! Mais décidément, les mecs, vous ne comprendrez jamais rien aux meufs ! J'ai déjà été humiliée une première fois en apprenant qu'il bouffait toutes les chattes de Paris ! Et là, il vient de me démontrer que je ne représentais rien de plus à ses yeux qu'un vulgaire bout de viande comme toutes les autres ! Non mais quel connard, connard, connard ! Tu sais que je n'ai pas eu le temps de faire le ménage, mais... En tout cas, au moment passé, j'ai le statut d'homme idéal à celui de sous-mer en l'espace d'un SMS ! Bon, tu n'as vraiment rien d'autre à voir que cette merde, là ? Ou un bon gros spliff à fumer, je ne sais pas moi ! Non, j'ai arrêté ! Non, j'ai arrêté ! Non, j'ai arrêté ! Non, j'ai arrêté ! Non, non, c'est ce que je vais faire ! Tiens, bim ! J'ai arrêté un ex ! Non, Camille ! J'ai besoin d'une teub ! Oh, tiens mieux, on va se calmer ! On va se calmer, hein ! On va se calmer, hein ! Mets-moi de la musique ! Ouais, ouais, on va se calmer comme ça, c'est mieux ! Voilà ! Euh... J'ai eu Charles d'abord ! Non mais Christ ! Joutou ! Non, j'adore ! Je veux un truc... Je ne sais pas ! Ah non, si, je sais ! Bouge pas, bouge pas, bouge pas ! Là, on ira avec lui ! Aïe, 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 aïe ! Que pour les grands autres cas de vie ! Non ! T'as gardé la maquette ! Qu'est-ce que tu crois ? Non mais moi qui ai composé la musique, et puis euh... J'adore ta voix aussi ! Ta vache ! Oh ! Tu viens ? Greg, Sylvain, toi, moi ? Rock'n'roll ! Hé ! Tu t'écoutes dans les mots ? Non mais moi ! Je m'amène ! Jets tant de folées de contres et croises et des chemins ! Secher parmiens usés ou désabusés ! Et si ma roue t'habille de m'en pas ! Croule sous mes doutes ! Il est déjà trop tard ! Ai-je vraiment le choix ? Vivre ici, si bas ? Et qu'importe les pas, ils m'éloignent de moi Et rien n'apaise, au fond de moi les braises Faut-il que je songe ? Je ne le crois, nous en viens Je n'attends pas demain Triste si, au revoir un sourire Et quand je souris, triste si Je vois, nous en viens Je n'attends pas demain Triste si, au revoir un sourire Où est-il, triste si Wouhou ! Rock'n'Boll ! Pst ! Wouhou ! Ça m'a tué ! Oh la vache ! Eh ! T'as vu, mine de rien ? Il envoie le petit radio-cassette T'as construit solide à l'époque Attends, t'as aussi la maquette de la balade ? Ah ouais ? Tu l'as dit toi-même Je ne jette rien C'était pas mal Ouais, c'était pas mal Qu'est-ce qu'il y a fait ? Non, c'est fini On laisse pas bébé dans un coin Non, mais j'ai à ma fin Qu'est-ce qu'il fait, là ? Tu t'es cru dans une comédie romantique ? Non, non, j'ai envie de danser, c'est tout Ah ouais ? Et après, tu vas brûler une grosse pelle Genre, après avoir cherché l'amour Toute leur vie Les deux meilleurs amis réalisent Qu'ils sont faits l'un pour l'autre Étant déjà vu, ils n'auront pas d'enfant Mais ça me rend tout de même à la folie Ah, il n'est pas question de ça Non, c'est juste que j'ai trouvé que Le contexte s'y prêtait Voilà, j'avais envie de danser avec quelqu'un Il se trouve qu'à part toi, il n'y a personne d'autre dans cette pièce Donc, bon, hasard, coïncidence Donc, voilà, mais Mais l'autre, t'as raison, je sais Mon espace de danse C'est sympa, ta boum Attends du monde Bon, allez, on n'a plus 15 ans Tu te souviens du jour où t'es venue passer l'audition à la salle de répète ? Vous cherchiez un mec avec une grosse voix Et tu t'es pointée ? Ouais ? La seule fille aux cheveux propres au milieu de tous ces jeunes rebelles à la cheveure grave T'emmenez pas là Je t'entends Les premiers mots Les premiers sons J'ai tout de suite su que c'était toi Pas le chanteur qui me fallait pas la chanteuse Pourquoi vous m'avez auditionné une deuxième fois alors ? Là ? C'est Sylvain qui était passion Hein ? Ouais, j'ai travaillé au corps En plus, les textes étaient 100 fois mieux pression Merci C'est sincère Moi j'ai toujours été incapable d'aligner deux verres potables alors Peut-être, mais Ta musique était parfois plus éloquente que des mots Merci T'aurais jamais dû arrêter On a déjà parlé mille fois, c'est lourd Là t'aurais pu remonter un groupe ? Seul ? Je l'ai vu que toi t'étais en mode je change de vie Eh ben c'est dommage De toute façon, on ferait que je boucle Alors j'ai fait combien de gens que je trouvais Voilà, fin de l'histoire Là t'as continué à jouer avec l'orchestre de la RATP Ouais, bon Mélanie supportait plus les horaires de réflexe et des placements Voilà quoi Il nous reste combien de temps qu'elle revienne fracasser ta porte ? Je sais quoi, quelle heure il est ? Je dirais une demi-heure, trois quarts d'heure, alors le grand maxime à vous Alors buvons un dernier verre avant d'aller chez moi T'habites ! 4-2 Non, non attends, je vais en trouver un qui compte double Ça y est Viens chez moi, j'habite chez une copine Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu Tu m'étonnes C'est égalité À la vida ? À la moitié Je ne m'habitue pas Une fois qu'on a perdu le goût après Il y a tout qui passe Bon dis-moi, je me suis toujours posé la question C'est pas obligé de me répondre Mais tu t'es tapé combien de mecs depuis Sylvain ? Je sais pas, un, deux, trois 200, 300, j'ai pas compté Ah ouais, tu dois être une bête de sexe Je me débrouille Et c'est quoi, ce que tu préfères le plus dans le sexe ? Le goût T'es con, non mais sérieux T'as pas une spécialité ? Les spaghettis bolognaises C'est bon cette pudeur là d'un coup Attends, depuis le début de la soirée Tu causes comme une chartière Et là maintenant, on va savoir pourquoi tu te la joues prude Bon allez, à moi tu peux le dire Une position, t'aimes bien Quand je suis assise sur le mec Face à lui Ça me rend dingue Eh, ça t'excite pas j'espère ? Hein, non Non, non, non Non, je réfléchissais Tout ça finalement, c'est à cause de moi Que j'ai des orgasmes énormes Ça va, pas trop le melon ? Non, mon problème avec les mecs J'ai aucun problème avec les mecs Si, si, je suis désolé Mais si, t'arrives pas à te fixer Depuis plus de 15 ans, tu batifoles Mais arrête avec tes expressions moyenâgeuses Batifoler Je baisse à droite, à gauche, l'autre batifoler En tout cas, je peux pas m'empêcher de penser que c'est de ma faute C'est de la faute de Sylvain Il m'a trompé après m'avoir mis en club Il était pas au courant Qui me trompait ? Ah ben non, bien sûr que non Il s'est rendu compte de rien, c'était un accident Il a glissé, sa bite s'est retrouvée dans une chape qui n'était pas la mienne C'est ballot Il était pas au courant que t'étais enceinte Non mais tu vas pas lui trouver des excuses non plus Parce que s'il l'avait su, ça l'aurait empêché de les laisser à cette meuf C'est à cause de moi T'as un petit surat C'est la villageoise qui truine les neurones, ça fait cinq minutes que t'es en boucle, c'est de ta faute de quoi ? Vous étiez mes deux meilleurs amis mais je supportais plus de voir Sylvain te prendre pour une conne Comment ça ? J'adore ce mec, j'adorais ce mec Avec les filles, il a toujours un problème Ça veut dire quoi ? C'est à dire que les filles n'étaient pas la première Quoi ? C'est la première fois qu'il couchait avec lui Tu peux répéter s'il te plaît ? Sylvain, un problème avec ça Et t'étais au courant ? Bah il me racontait tout Et tu m'as rien dit ? Ton aussi tu me racontais tout et j'ai jamais rien dit non plus Mais t'es vraiment trop con ! Tout ce que je te racontais sur Sylvain c'était justement pour que tu le répètes Bah tu me disais que... Mais nous les filles on est comme ça Parfois il faut faire l'inverse de ce qu'on dit Mais parfois il faut faire exactement ce qu'on dit C'est pourtant simple Résultat il a jamais rien su de tout ce que je te racontais ? Bah non Et un truc aussi énorme, t'es pas venu me voir ? Je voulais pas vous perdre, ni toi ni lui Je savais pas quoi faire Tu savais pas quoi faire toi, l'homme soi-disant le plus loyal du monde C'était pas si simple Mais arrête d'autre franchir C'est compliqué et c'est difficile Alors les gens ils sont méchants avec moi, mon petit chou Je pouvais pas te le dire Parce que j'en avais pas le courage Mais voilà C'est le jour où j'ai découvert que t'étais enceinte Mais comment t'as su d'ailleurs ? Bah je l'ai compris Enfin je l'ai vu, je l'ai deviné quoi Enfin moi à peu près je l'ai vu Enfin bref, j'ai vu comment t'étais à contre Sylvain Pour pas que tu fasses une connerie J'ai pris la décision de tout te dire Mais tu m'as rien dit du tout T'es moi qui l'ai surpris en plein grand délit Pourquoi tu l'as surpris là ? Parce que je suis retournée à la salle de répète Pourquoi t'es retournée ? Et puis je sais plus, tu m'emmerdes avec tes questions C'est à cause de moi Je vois là si l'homme m'avait dit qu'une attachée de presse devait passer pour discuter après la répète Mais je me connaissais par coeur Je savais très bien comment ça allait se terminer Nous deux on devait essayer un nouveau micro pour toi, tu te souviens ? En chemin j'ai prétexté, enfin je t'ai dit que j'avais une grosse migraine Elle m'a raccompagnée chez moi Et du coup Je suis retournée chercher Sylvain au studio beaucoup plus tôt que prévu Et c'est là que tu l'as vue C'est bon ça va je me souviens En fait c'est un manipulateur C'est pas Mélanie qui est malade, c'est toi, je retire tout ce que j'ai dit, t'es pas un mètre bien En revanche, t'es un excellent comédien Je savais pas comment faire Il suffisait que tu viennes me voir Mais j'aurais trahi mon mère pote T'aurais été honnête avec ta meilleure amie Oui mais je perdais sur les deux tableaux alors que comme ça Tu continuais à passer pour un titre réprochable, un genre idéal, putain j'y reviens pas Ça va c'est bon, écoute c'était il y a plus de 15 ans, la plus merde, j'ai quand même fini par que ta voix estime ronge depuis tout ce temps Et c'est bon ça va, tu te sens mieux, t'as soulagé ta conscience ? Tant mieux, je suis contente pour toi Maintenant regarde comment j'ai une rupture efficace et prenant de la grève C'est fini, notre amitié est morte C'est bon pour toi là, on va être en camis, c'est n'importe quoi là Oh oh oh, non, 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 je t'ai empêché de faire un plus gros connerie de ta vie quand même Parce que si j'avais pas été là, tu aurais gardé cet enfant et ça t'aurait gâché le reste de ton existence Ah bon, un enfant ça gâche ta vie des gens, c'est nouveau ça C'est moi qui ai pris la décision d'avorter, tu t'es folle de rage, désespéré La seule chose que t'as fait, c'est que tu m'as convaincue Mais ouais, si ça, ça me revient maintenant J'étais complètement paumée, il est sans ça Je serais peut-être heureuse aujourd'hui avec un enfant ou trois et six vingt La paternité n'a pas changé, c'est à peu près sûr Ça me rassure pas du tout, mais merci pour ces précisions Mais t'aurais été cocu toute ta vie Il sort avec une hôtesse de l'air depuis plus de huit ans, il a deux gosses Et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a parlé que des meufs qui t'a fait après chaque concert Et il t'a posé des questions sur moi ? Ouais, il m'a demandé si on se voyait encore et comment t'aller Ah, tu vois, il te met à moi En fait, si t'avais pas existé aujourd'hui, je... Je vivrais pas dans l'angoisse de te redonner à un homme T'as gâché ma vie, t'es qu'un sale bon connard de merde Je veux plus jamais te revoir En fait, ça fait vingt ans que t'échappeaux de ton plan T'es une idée proie comme... comme T'exter Et un beau jour par pur plaisir T'es une poignard dans plein coeur T'es un grand malade, 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 malade Non, mais c'est n'importe quoi, l'hormage en plein délire Waouh ! Mais tu te fais ton film Je t'aimais comme ma petite soeur, je voulais pas que tu souffres T'étais mon pote à nichon J'étais ta copine à couille Il s'est devenu vraiment sérieux entre Sylvain et toi Et je voyais bien qu'il continuait à aller voir à droite à gauche Même si t'aimais à la folie, c'était plus fort que lui L'équilibre du groupe était lié à votre histoire On commençait à cartonner, on venait des tremplins On devait même enregistrer notre premier album signé Shepson Lee S'embronger de l'intérieur cette situation Je te voyais heureuse Et je voulais pas briser tes rêves Je voulais pas briser le groupe non plus Mais j'avais plus le choix Voilà, tout ce que j'ai fait Je l'ai fait par pure amitié Je voulais pas que tu souffres Je joue C'est très réussi T'es le meilleur marchand de bonheur que j'ai jamais vu, merci Est-ce que tu t'es simplement posé la question De ce que moi j'avais envie de faire Moi c'était pour te protéger Pour me protéger, ok, admettons Mais alors pourquoi tu t'éloignes de moi petit à petit A chaque fois que tu es sortie avec une meuf Et je te parle pas seulement de la dernière Qui est la quintessence de la casse-couillerie La plus efficace en matière de protection rapprochée Je sais pas, c'est pas rationnel, je sais pas Je sentais que j'avais cassé quelque chose J'assumais pas, je sais pas Je sais pas Tu sais pas, tu sais pas Et voilà, fin d'histoire que je vis cachée Merci Christophe M'appelle pas comme ça Je m'en fous Je sais plus comment t'appeler Je sais plus qui tu es Je sais plus quoi à penser Ben ne pense pas, écoute ton père Oh la belle phrase de merde C'est du Pascal Obispo, c'est ça ? Ah mais non, c'est trop mauvais C'est forcément de toi Si j'écoute mon cœur en moi Tout de suite maintenant Tu sais ce que je fais ? Je rappelle ta copine Témine là Et j'ai fini de rappliquer avec un couteau à beurre Ce sera plus facile de découper à deux Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me crois ? Que tu sois sincère une fois dans ta vie Je suis sincère Sincère avec toi-même Arrête de te mentir Pousse-toi les vraies questions Pourquoi t'as fait tout ça ? Pourquoi t'as pris tes décisions à ma place ? Pourquoi t'es toujours sortie avec des pics astratrices Qui te pourrissaient la vie ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je sais pas Voilà Parce que je t'aime C'est toujours lui Tu fais chier Les autres filles me faisaient souffrir Parce que je méritais A cause d'elles je te voyais moins Alors j'espérais réussir à t'aimer moins Et ça a marché ? Ah non A moins que ce ne soit encore une de tes manipulations Tu te rends compte du nombre d'années Que t'as foutu en l'air ? Pourquoi t'as pas essayé ? Je t'avais jamais accepté On était trop potes CQFD L'amitié entre un homme et une femme Ça n'existe pas Au pire T'aurais suivi un échec Je n'aurais pas supporté Mais arrête de penser qu'à toi En tout cas maintenant T'es fixée Je ne veux plus jamais te revoir Retourne dans des histoires Merdiques dans les cas Tu te complets Et moi je vais aller me faire démonter Par un beau mec Non Deux beaux mecs Je ne pourrais plus ma sœur Pendant deux jours Mais je serais détendue J'aurais jamais d'enfant Et toi non plus d'ailleurs Et je ne vivrai certainement jamais Une belle histoire d'amour Comme j'aurais mérité de la vivre Voilà tout à tout Adieu Cristobal Il y a toutefois un aspect positif Pour toi dans cette histoire T'aurais dit au moins une fois Dans ta vie Je t'aimais une femme Avec sincérité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo Mélanie Effectivement je ne suis pas chez toi Excellente observation Columbo Non tais-toi Tais-toi C'est toi qui vas m'écouter cette fois Tais-toi Il y en a marre Que tu me dises toujours Ce que je dois faire ou pas Alors tu te tais et tu m'écoutes Tu te tais et tu m'écoutes C'est fini T'aimes pas Non je plaisante pas Ça sert à rien de chialer Ou de menacer Ça marche plus là Non c'est fini Voilà tu peux brûler Toutes mes affaires Je m'en branle Tu vois il m'a fallu du temps Pour me l'avouer Mais la seule femme Que j'ai jamais vraiment aimée Me déteste Pour le restant de mes jours Elle a parfaitement raison Ta gueule C'est moi qui parle Je vais reprendre ma vie en main Je vais commencer par reprendre la musique Tu vois c'est marrant J'étais à deux doigts de casser ma guitare Et bizarrement Je préfère casser notre histoire Ta gueule J'ai dit C'est bien C'est bien Cette habitude que tu as Toujours mouffeté C'est chiant Oh là là Ah oui c'est chiant Tais-toi J'ai tout foiré Même toi Tu perds ton temps avec moi Alors un conseil Si tu veux un gentil toutou Bah Va à la SPA Voilà Sinon J'ai eu une autre idée pour toi Un peu farfelue Donc on vient Mais Prends ton couteau Fais-toi des tartines Et fourles-toi dans le cul Et alors Ça sert à rien de venir chez moi Parce que cette fois Promis Je t'en colle une Au revoir Mes journées Ressemblent à des semblants des mois Et moi Je rassemble des morceaux de moi Tremblant Je change ma voix Je nous mens Encore une fois Elle ne me voit pas Me voit pas Me voit pas Je ne suis pas Celui sur qui On parie Pas celui que l'on suit Je ne suis pas Celui sur qui Elle s'appuie Pas celui de ses nuits Je ne suis juste Qu'un ami Jamais Celui qu'elle choisit J'ai oublié mon portable J'ai oublié mon portable C'est intéressant Merci De rien Pour la chanson Ce n'était pas pour toi C'est une très vieille chanson Et je suis un peu rougé Elle est très jolie Merci Désolée d'avoir gâché ta vie Elle est pas qu'une La tienne non plus d'ailleurs Il doit bien nous rester Une cinquantaine d'années On pourrait peut-être Essayer de les partager Tu voudrais sortir avec moi ? J'avais pas entendu cette expression Depuis le collège Mais alors pourquoi pas Stop arrête ta bouche plus Stop stop Jette ton arme Balance ton sac Jette tout Jette tout Jette tout C'est un piège Ça va c'est bon Il n'y a pas deux minutes Tu me détestais J'étais prête à me tuer Un coup de couteau à beurre Et maintenant J'embrasse moi Merde je plie Rassure moi T'as déjà embrassé une fille Sur la bouche quand même Oui bien sûr Mais là il s'agit de toi T'es pas n'importe quelle fille Et après tout ce que tu m'as balancé Je comprends rien Tu comprendras jamais rien Je suis un peu trop vieux Si et trop con aussi Je comprends rien C'était comme Pour toi aussi On remet ça Avec la langue Avec la langue Sans la guitare Sous-titrage Société Radio-Canada